Musique Le bio pour nous c'est un modèle qui repose à la fois sur les pratiques agricoles puisqu'on n'utilise ni OGM ni un tranche chimique mais aussi sur la transformation dans laquelle on utilise beaucoup moins d'additifs que dans le conventionnel Donc pour nous le bio c'est un engagement d'aller plus loin à la fois pour la planète mais aussi pour la santé, pour l'humain à travers une charte à la fois auprès de nos fournisseurs de matières premières pour cadrer leurs pratiques agricoles mais aussi à travers une charte nutritionnelle exigeante qui va rechercher à utiliser des produits avec moins de sel, moins de sucre par exemple dans nos produits Musique Concrètement pour nous une pratique agricole, les bonnes pratiques agricoles ce sont des pratiques agricoles qui vont favoriser la biodiversité sur l'exploitation c'est à dire la diversité d'espèces végétales et animales au sein d'une même exploitation C'est ce qu'on cherche à favoriser avec un cahier des charges exigeant qui tient compte de pratiques telles que la présence d'infrastructures agroécologiques c'est à dire d'espèces naturelles en périphérie des zones cultivées qui inclut aussi des rotations longues c'est à dire sur une même parcelle succession de cultures végétales qui vont être qui vont se compléter et être bénéfiques l'une pour l'autre par exemple avec les légumineuses on réussit à fixer l'azote de l'air et à fertiliser le sol et les cultures qui vont succéder à ces légumineuses comme des céréales par exemple avec les plantes fourragères on réussit à enrichir le sol en matière organique limiter le travail du sol, limiter l'érosion donc c'est un ensemble de bonnes pratiques qu'on cherche à favoriser en achetant des matières premières qui tiennent compte de ces pratiques On a aussi la couverture du sol entre deux années de culture on a aussi la diversité c'est à dire le fait d'avoir sur la même exploitation à la fois des produits végétaux et des produits animaux qui vont se compléter et s'enrichir l'un l'autre donc le lien au sol est important c'est à dire la capacité de l'exploitation à fournir l'ensemble de ses aliments pour les animaux et à pouvoir être autonome dans son système On a fait le choix de cibler des espèces végétales qui aillent aussi dans le sens de la biodiversité comme par exemple le petit épeautre ou par exemple le sarrasin qui ne sont pas parmi les principales espèces utilisées dans l'alimentation vous savez peut-être que dans le monde il y a environ 9 espèces végétales qui représentent 80% des matières premières utilisées dans les aliments Pour vous donner un exemple de produits qui valorisent la biodiversité chez nous on peut parler de la boisson végétale avoine de Bonne Terre qui met en avant les bonnes pratiques qui met en avant une coopérative de Bourgogne qui s'appelle COSEMI et sur laquelle nous avons cherché à valoriser la biodiversité Un autre exemple toujours sur la marque Bonne Terre c'est la boisson végétale à base d'amandes une amande qui provient des pouilles en Italie et qui valorise des variétés anciennes d'amandiers comme la Genco ou la Filippocea et qui sont cultivées dans des systèmes avec moins de densité d'arbres à l'hectare et qui utilisent pas d'irrigation ou très peu d'irrigation et qui favorisent les sols couverts c'est-à-dire que sous les amandiers on a des céréales ou alors des espèces fourragères qui vont permettre d'enrichir le sol et de favoriser la présence de matières organiques Un autre exemple pour illustrer nos engagements en termes de transformation c'est la référence four et chocolat de la marque Bjorg qui est fabriquée à base de céréales complètes, qui est fabriquée à base d'un vrai chocolat sans additifs, sans arômes, sans huile de palme et donc qui est un vrai exemple d'un point de vue nutritionnel de produits engagés Musique Musique Musique